C'est Lucie Rich, Lucie, pour un nouvel épisode de Rome 2 Total War, Wars of Sparty, et on va continuer où on s'est arrêté, je remets l'iou, et on va voir alors maintenant comment on va gérer ça, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc le deuxième épisode de War of Sparty, avec la Ligue Beocienne, Beocian League, ou la Beocian Confederation, oui je sais c'est pourri l'anglais, mais c'est classe. Alors, je sais pas maintenant ce que je vais faire, parce que là j'avais engagé encore une unité d'oblits, je me dis, oh j'ai pas assez d'oblits, surtout j'ai vu l'armée corinthienne avec leur oblits, d'ailleurs ils ont des mercenaires, je sais ça leur côté un bras, et je sais pas ce qu'ils comptent faire avec cette armée. Alors, ou j'enlève cette oblits là, et je vais direct attaquer Calis, Calquis, au bonnet de Brebis, ils ont une armée là, comme ça, en garnison, ils ont cette armée là. Ou je me concentre sur les compagnons de Cerber, et j'attends qu'ils soient finis ici, je crois même que je vais peut-être rajouter une unité de milice d'oblits, je vais juste voir combien de tours, Bon, non, ça prend 4 tours, mais si je enlève l'oblits ici, parce que je pense que c'est plus intelligent de prendre nos pactes d'abord, de prendre d'abord nos pactes, en sachant qu'il y a une autre culture, et on est entouré d'alliés, comme ça cette armée-ci, je la transfère après à Thèbes pendant que je prends cette ville, parce qu'honnêtement, si je laisse Thèbes toute seule, ça va pas le faire, je sais pas ce qu'Athènes a un corps comme armée qui traîne, Bon, là je vois la map ici de ce côté, c'est d'ailleurs très bizarre, mais donc je vois très bien qu'il n'y a pas d'armée, mais on peut jamais savoir. Il pourrait très bien enlever une et prendre Thèbes, je sais pas. Je sais pas du tout comment je vais faire pour la suite, là maintenant je sais pas où est mon spy d'ailleurs, il est où lui ? Il est ici, ok. On peut prendre les deux villes simultanément, du coup je laisse comme c'est, donc dans deux tours, tout sera terminé. Puis on va faire ça, un tour pour la technologie, j'avais pris éducation, pour que le taux d'imposition soit remonté, donc on va voir ça. Je propose de passer un tour, et puis on voit comment ça se groupie, de toute façon là j'ai plus d'argent pour faire grand chose, mais si on peut prendre les deux villes simultanément, ça serait pas mal. Est-ce qu'on avait déjà lu la description ? Donc j'en avais lu la description de toutes mes villes, je pense que c'est intéressant de le faire, donc ici Delphes. On l'avait fait aussi, nos pactes aussi, on verra ça au fur et à mesure. Regardez l'histoire des vies de nos alliés, peut-être, voilà, Corinthe. Donc, d'après le mythe, la cité de Corinthe fut fondée par un descendant du dieu Soleil, Hélios, situé depuis 6500 ans avant Jésus-Christ. L'Iliade d'Homère affirme que les Corinthiens participèrent à la guerre de Troie. Cependant, la cité est surtout connue pour avoir fondé les jeux isthémiques, je sais pas si c'est les jeux isthémiques, je sais pas du tout, c'est les jeux olympiques, mais pas les mêmes, je sais pas, tu vois. Pour avoir donné naissance au légendaire navire de guerre Tridème. Tridème, ah oui, c'est eux qui ont, donc, bâti les premiers Tridème, et pour rivaliser de richesse avec Athènes. Ok, plus récemment Corinthe fut le berceau de la Ligue Hellénique, une confédération de cité grecque formée dans le but de combattre les invasions perses. En tant que telle, ses forces participèrent aux thermophiles, mais aussi lors des batailles navales très décisives de Salamine en 479 avant Jésus-Christ. Et on a Sparte ici, donc Sparte. À travers les siècles, le royaume de Sparte s'est élevé jusqu'à la suprématie militaire. Ses victoires rapides dans les guerres de Messénie établirent aussitôt sa prouesse martiale et son prestige auprès de les cités avoisinantes. Déjà une société entièrement militarisée, Sparte prit les choses en main lors des guerres médiques, quand les fameux 300 entrèrent dans la légende à la bataille de thermophiles. Dans le conflit actuel, Sparte joue de nouveau un rôle d'agresseur. Elle ne restera pas les bras croisés pendant qu'Athènes installe sa domination sur le Peloponnes. Sparte n'acceptera le joug de personne, Sparte ne se soumettra jamais. Bon, ça, on est au courant. Ok, voilà pour la petite histoire. On fera ça au fur et à mesure où on découvrira des villes. Les accords commerciaux, donc Argos qui n'est pas très chaud pour en faire un, et Corinthe non plus, c'est d'ailleurs très étonnant. Ils veulent qu'on rejoune la guerre contre ces mecs-là, les corsirs. Je ne sais pas où ils sont, moi, ces corsirs. Ah, c'est eux. Prenez les armes et goûtez à la gloire. Ils me donnent de l'argent. Oui, bah oui, j'accepte. De toute façon, moi, j'ai rien à voir dans cette région. Et est-ce qu'on peut faire un accord commercial ? Non, peut-être pas un accord maintenant. Et pire, on est bien avec eux en accord commercial ? Même pas, non. Ok. Donc je vois que mes alliés sont très puissants. Mais moi aussi, je vais monter en puissance, incessamment sous peu. Je vais donc passer le tour et développer tout ça. Donc je pense que dans deux tours, on peut tenter l'attaque de Charlie. Euh, Charlie. Chalkis. Où est Charlie ? Il est là. Bon, alors, terminé le tour. 30. Ok, j'ai toujours un truc, un truc, un truc. Je regarde de temps en temps la politique. On ne sait jamais. Donc voilà. Donc merci beaucoup pour les retours. Enfin, il n'y a pas de retours sur l'épisode précédent, mais les petits commentaires sympas. Ça me fait plaisir de... Pardon, excusez-moi. De faire ce let's play. J'espère qu'il ne va pas prendre la ville, lui, maintenant. Recherche terminée. Les Jeux Olympiques. Rendre public, ça, c'est bien, ça. Donc voilà, un tour pour avoir l'oblite, là. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout ce qu'ils prévoient de faire. Ils sont toujours en mode truc. Ça me ferait chier qu'ils attaquent. En tout cas, si ils prennent cette ville, moi, je vais direct vers nos pactes avec mon armée. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Donc je vais encore attendre la tour que tout le monde soit fait, là. Ici, ça serait bien de prendre encore une mille d'oblite. Quoique, non, je vais peut-être laisser comme ça. Je vais me concentrer sur mes constructions à ce tour-ci. Donc ici, on fait ça. On fait le... Le balteret. Deux mille. Plutôt faire ça. Donc on avait déjà une colonie commerciale. Et maintenant, ou citoyenne. Ou... Fermière. Fermière, ça me coûte un peu moins cher. Et on gagne plus de fric. Parce que l'ordre public est plutôt agréable dans cette région-ci. Donc on va faire une colonie fermière. Voilà. Et ma spy, je ne vais pas faire d'action sur la ville. Parce que si eux, ils attaquent mes alliés, je n'aimerais pas leur faciliter l'affaire, quoi. C'est peut-être mes alliés, mais j'ai aussi envie de récupérer cette ville. Et si on n'arrive pas à la récupérer, on se rabat sur oreille. Ou on file vers nos pactes avec mon armée. Mais il faudra quand même que je... Il ne faut pas laisser Thèbes sans protection. Ce serait un peu horrible. Mais les alliés n'ont pas encore récupéré de ville. Ils essaient de récupérer Corcyre. Donc on va voir un peu ce que c'est. Corcyre tient son nom de la nymphe éponyme fille du fleuve Assopos. Enlevée par Posidion, qui était tombée amoureuse d'elle, elle donna son nom à l'île sur la succession de ce dernier. Elle fut colonisée par les Corinthiens en 730 avant Jesus Christ. Et son emplacement lui permit d'établir un désessange avec la Grèce. Lui offrant un rôle commercial important. Mais ses citoyens ont toujours été hostiles envers leur maître Corinthien. Il possède une flotte considérable. Qui offrit à la marine grecque sa première bataille navale en 665 avant Jesus Christ. Ok. Très intéressant. Donc ils sont en guerre contre ces gars-là. Là il y a Sparte qui est en train de lever une grande armée. Ils vont sûrement aller vers Oreille. Donc moi je passe le tour et le tour suivant... Ah, excusez-moi. S'ils n'ont pas bougé, moi je vais prendre d'assaut Calchis. Et voilà, mon héros est dans l'armée pour l'entraînement. Il est très bien. Donc on a fait un entraînement militaire. Non, on avait fait le truc ici. On va faire un truc militaire. Appréhensionnement organisé. Coup de recrutement des unités pour cavalerie lance-projectile. Permet aux portes de la colonie... La l'huile bouillante, si vous voyez. Sinon on a ses compétences. Compétences d'attaque en bêlée. Permet de recruter champion rang 1. Champion rang 1, on l'a déjà. Et on a déjà des compétences, je crois qu'on va faire approvisionnement. Et donc voilà, là je n'engage plus personne, je n'engage plus personne nulle part. Là j'ai fait ma bâtisse. J'économise un peu de fric. Et on va voir un peu ce qui se passe avec les Corinthiens. Je vais sauvegarder un coup. J'espère qu'ils ne vont pas prendre cette ville. Qui m'appartient de droit. De droit. L'alliance béotienne a aussi droit à des terres. Alors, est-ce que Corinth veut quand même faire l'accord commercial maintenant ? Ça je ne sais pas du tout. Ouais voilà, c'est pas trop tôt. Et pas... Non. Parce que Argos c'est un truc commercial, j'aimerais bien... On fait un pack de non-agression d'abord. Et à plus tard on fera un accord commercial. Parce que c'est une cité, Argos est reconnue pour être une cité commerciale. Si on peut faire un accord avec eux, ce serait pas mal. Passons le tour. Donc là je ne sais pas quelle saison on est, je crois qu'on est déjà en automne. Et on va voir... Ok, ils repartent. Génial. Ou par contre les Athéniens ont une armée. Mais j'ai l'impression qu'elle est en mode... Oui, non, je n'ai pas envie de faire la paix avec vous. Surtout que vous me demandez du fric pour faire la paix. Alors, ok. Donc ici ce qu'on a, c'est que cette armée athénienne ne peut pas intervenir normalement. Si j'attaque la ville parce qu'elle est en mode... Voilà. De toute façon je ne peux pas attaquer du premier coup. Ah, mais apparemment il peut quand même... Il peut venir en renfort. De toute façon je ne peux pas attaquer du premier coup. Les Athéniens n'ont pas d'armée dans les environs et je pense que les Corinthiens les auraient interceptés. Comment ça se passe à nos pactes ? Je vais prendre nos pactes d'abord. Alors on a deux unités, ok. Je pense que c'est gérable. Ils ont des tridères athéniens ou ils ont des soldats qui ont déjà un peu morflé. Mon spy est assez loin. Je ne peux pas pouvoir la faire venir aussi loin. Elle aurait déjà un peu foutu la merde et j'aurais pris la ville. Mais si je prends peut-être de l'argent, je prends peut-être une unité de mercenaires, je peux tenter la faire. J'aurais voulu avoir des mercenaires d'infanterie. Alors ici, ça se passe que c'est l'un ou l'autre. Je ne sais pas si je peux pouvoir faire tout en même temps. J'aimerais quand même rester une protection sur Teb. Ici, je peux m'avancer. Il y a cette armée. De toute façon, on ne peut pas attaquer maintenant. Mais je peux m'avancer à la frontière. Je peux m'avancer à la frontière. Je suis en train de réfléchir là. Je pense qu'on va faire nos pactes. On va voir un peu comment se passe. Même si on perd à la limite, ce n'est pas grave. C'est pour avoir un petit test. Là, on a toutes les unités. On va pouvoir tester. Et mon armée principale, je la laisse là peut-être encore un tour. Le temps que cette armée-ci bouge. Et je vais voir un peu de quoi elle est constituée. Ok, donc ils ont quand même trois unités oblites. Je pourrais les empoisonner. Comme ça, ça me fait un peu d'entraînement. Et ça me permettrait de les coincer là. Ici, j'avais déjà empoisonné les puits. Ouais, j'avais déjà un peu empoisonné. Je pense qu'on va... Peut-être qu'ils sont juste en train de bouger. Donc, je vais peut-être juste empoisonner ces mecs-là. Voilà, il me faut un peu de l'XP. Voilà, comme ça, eux, ils sont déjà empoisonnés. Ça me permettra de me faire de l'XP. Et plus tard, qu'il y ait moins d'hommes possible. Mais là, l'armée, elle est très bien comme ça. Je vais la laisser comme ça. Elle est plutôt bien. Ici, je ne fais pas de bâtiment pour l'instant. Je vais alors essayer d'attaquer nos pactes. En sachant qu'il y a quand même... Voilà. Il y a déjà notre culture. Donc, voilà. On va essayer, tiens. Ah bah oui. Ça, c'est un peu bidon. Je crois que je pouvais attaquer du premier coup. C'est pas grave. Est-ce qu'il n'y a pas une flotte athénienne dans les environs ? Non, il n'y a pas de flotte athénienne. Donc, voilà. Par contre, je ne sais pas qu'ils vont attaquer les compagnons d'Héraclès. Ça me ferait vraiment chier qu'ils attaquent nos pactes. Je crois que je pouvais y aller du premier tour, du coup. Je n'ai pas l'habitude avec les mouvements, vu que Total War Vanilla, les mouvements, ils sont plus longs. Mais là, la carte, c'est vrai qu'elle est plus petite. Et les campagnes et les tours sont moins longs. Donc là, on est en septembre. Alors, c'est bientôt l'hiver. Il faudrait prendre cette ville avant l'hiver, quand même. On a un accord commercial. Ça, c'est bon. Lui, je la laisse là. Eux, ils sont bons. Je peux faire cette amélioration-là en embarcadère. On est dehors d'ordre public, mais on gagne pas mal de fric avec ça. Je vais peut-être encore attendre un petit peu. J'essaie d'économiser du fric au cas où. Il faudrait peut-être prendre des mercenaires. On ne sait jamais. Mais heureusement qu'on a ce bonus. Militaire, donc on va passer le tour. Excusez-moi encore une fois. On va passer le tour. Je pense que tout est OK. En avant. Alors, les Athéniens, voilà. Maintenant, ils font une action parce qu'ils voient que je me dirige vers leur ville. Et merde, ils ont réussi, ces fils de putes. OK, là, ils sont passés de l'autre côté. Les dieux pleurent lorsque les hommes sont passés. Oh non, je veux pas encore. Pas encore. J'ai vu une armée d'Athéniens, là. Perturbation militaire. Oh, what the fuck ? L'hiver et tout. Euh, pourquoi je perds du fric comme ça ? C'est la perturbation militaire ? C'est quoi ce bordel ? What the fuck ? Attendez-vous, je lis. Un dignitaire ennemi ébranle l'autorité de votre général. Réduisant la capacité de commander ses troupes de bataille. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout, c'est quoi ? Pourquoi je perds du fric comme ça ? Recherche terminée, perturbation militaire. Entretien d'armée. Ouh, c'est pour ça. Ouais, c'est ce fils de chienne, là, qui a foutu la merde. Euh, merde, j'aurais bien voulu attaquer. Maintenant, ils se sont mis en mode protection, ces salarres, là. Je vais m'occuper d'eux après. C'est pas très gênant, ça. Par contre, oui, je perds du fric, là, maintenant, parce que lui, monsieur, a fait son petit show, là. Je vais attaquer, je vais attaquer, on va essayer de prendre nos pactes. Mais vu que je veux pas qu'ils se protègent dans la ville, on va attaquer l'armée qui est à l'extérieur, les vagabonds du lys. On va se les faire. On va prendre une unité de mercenaires. Je m'en fous du fric, là. Une deuxième unité de cavalerie. Ce serait pas mal du tout. L'hippie, ionien, mercenaire. Par contre, il coûte pas de cher à l'entretien, mais juste truc, mais on a l'argent. J'avais préparé le fric. Attends, je vais juste prendre la technologie, vite fait. Alors, l'édilisation. Non, l'art classique, pardon, c'était le même logo. Vous avez le tarifaire, des accords commerciaux, les provinces, les publications. Plus ou moins, corruption. Je vais prendre, peut-être, l'art classique. Et donc, oui, alors on va attaquer, on va prendre cette ville. Putain, mais je savais pas, du coup, il a foutu un bordel. C'est pas possible, lui. J'espère que ça dure seulement un tour, ce truc-là, parce que c'est assez pénible. Et ici, on va voir si on va attaquer les gars-là. Alors, ils nous ont déjà foutu la merde, ici. C'est bien. Je vais la mettre ici. Je vais tenter une action sur ce gars-là. Mais d'abord, je vais essayer de liquider ces mecs-là. Voilà. Donc, on va voir, on va la jouer, cette première bataille. Je vais sauvegarder vite fait. Ça sera donc pour cet épisode, la première bataille, le First Blood de cette campagne. Donc là, je pense que l'agent a fait une sale action, là, sur nous. Franchement, ça me fait pas plaisir. Mais c'est pas grave. On va se venger. Donc, les vagabonds d'Ulysse, c'est une armée qu'ils ont créé vite fait, là, pour se protéger, mais ça n'aura servi à rien. Je vais donc m'occuper d'eux. On va voir comment se passe cette première bataille. Comment c'est le déploiement. Alors, la ville est là. Elle a l'air d'être noyée sous les flots. Ah non, c'est un bug. C'est un vilain bug. Mais, du coup, ça ne servira à rien parce que j'ai décidé d'attaquer. Alors, voyons un peu les unités. Déjà. Là, c'est ces gars-là. Les obliques légers. Ah oui, c'est ces gars-là. Ouais, ils sont classes. C'est vraiment des vrais obliques. Vous voyez, avec les plumes sur le casque. Vraiment classe. La ligue Beautin. Beautin Ligue. Alors, on va se placer comme ça. On va voir. On va improviser puisque je pense que leurs renforts vont arriver de ce côté-là. Donc, on va se placer comme ceci. J'aimerais une protection des flancs avec la milice. Et on va placer les archers ici devant. Et eux, c'est quoi ? C'est les javelins, bien évidemment. Et de la cave sur les côtés. Et le général, c'est un oblite. Donc, du coup, j'aurais dû peut-être le mettre. Hop, je vais faire comme ça. Vraiment, je coupe quand je place mes armées, mais là, c'est pas vraiment nécessaire de couper. Et, en avant. Les renforts ennemis sont en approche. Ouais. Priez les dieux ennemis. Alors, je vais envoyer une première cave de ce côté-ci et une cave de ce côté-là. Et on va alors avancer nos troupes. En premier avancement, on va éviter de courir, peut-être. Je vais placer mes hommes comme ceci. Et les archers, par contre, je les fais courir. J'aimerais qu'ils donnent un peu de gaz. Donc, on y va. la ligue est en marche. Alors, c'est pour faire cheat général que j'approche mes troupes ici. Donc, ici, je peux peut-être intercepter ces mecs. Ça serait assez impeccable. Là, ils sont vraiment affaiblis de ce côté-là. Ici, je mets cette cave cachée dans les fourrés. Ou si je peux intercepter ces cas ici, ça serait génial. J'aurais peut-être pu le faire avec mon unité de trucs. vite avant qu'ils s'approchent du général. Je vais peut-être mettre cette unité de cave ici derrière. Aïe, 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 je croyais que je pouvais... Maintenant, c'est eux qui cavalent. C'est pas bon, ça. Ah putain, c'est une formation de merde, ça. Ils auraient pu se mettre un peu plus serrés, là. Quoique, on aura le premier first blood. On va l'avoir, là. Et, hop, là. Ok, il va falloir pas trop traîner. Juste le temps de les affaiblir un petit peu. Voilà, ça, c'est très bien, ça. petite interception rapide. Je vais pas tenter de les attaquer, eux. Voilà, ok, génial, on se casse. Cassos. Allez, cassez-vous, les mecs. Cassez-vous. Il y en a un peu des petits retardataires, ici. Voilà, c'est cool, ça a déjà une unité d'archer qui est en moins. Ça fait plaisir, par où ça passe. Petit moment d'inattention de la part d'Athènes. Ici, j'ai de la cave qui est bien placée. Voilà. J'ai pas perdu d'homme sur ce coup. J'ai eu vraiment peur, je pensais qu'ils allaient m'intercepter. Donc, on va placer les obdits ici. Hop là, la bataille. Pourquoi est-ce que je chope l'unité de Javelot ? Je ne veux pas. Voilà, on va cavaler un petit peu. Je vais placer mes archers ici devant. Les obdits là. Et les mecs là. Voilà. OK. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme unité ? Je n'avais pas fait gaffe. Donc, ils ont mis mis les obdits, mis les obdits, obdits, obdits. OK, donc, ils ont quand même deux unités d'obdits. Moi, j'en ai qu'une. Mais ça, c'est pas totalement grave. Oh là là, je suis en train de crever ou quoi ? Alors, je vais me venger pour ce qu'ils ont fait, ces salopards d'Athéniens. C'est ça, le Thédra. Donc ici, j'ai mes obdits. Alors, voyons voir. Donc, ce serait bien d'avancer mes archers pour qu'ils puissent tirer. Je suis encore loin. Je croyais que j'étais plus près que ça. On va avancer encore un petit peu. L'armée. Et les archers, on va les mettre ici. Les javelots ici. 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 Voilà. Ok, donc la cave, elle est là. C'est très bien ça. Alors, on va devoir dégoumer ces javelins. Archer. Javelin. Javelinier. Ok, ils ont qu'une solennité d'archers. je vais essayer d'avancer mes archers et de les arroser un petit peu. Juste l'unité d'archers. Mais d'abord, je vais mettre une protection derrière. Juste derrière, je vais mettre mon armée parce que s'ils font une charge, charge. Je mets mes updates ici sur le flanc. Parce que je vois qu'ils n'ont pas de cave, donc c'est bon, j'ai besoin de protéger mes unités de tir. Je vais les mettre comme ça. Voilà. Et les unités de cave ici pour pêcher les unités de tir lesquelles seront découvertes. Donc on va attaquer les unités ici. Ok. Stop. Parce que là, il bouge. Je ne sais pas où il bouge, c'est ça le con là. Je vais avancer encore mes oblits. Alors. Là je vais essayer de les choper. Est-ce qu'il charge déjà ? Hop, tac, comme ça, on avance encore un petit peu ici. Si je fais comme ça. Alors là, ils vont commencer à tirer. Hop là. Donc deux unités d'archers contre une seule. Leur grosse bédaine. Oula. Ah ouais, là il morfle bien. Je vais éliminer cette unité d'archers en premier. ils sont classe quand même avec la barbe et tout. Ok. Je vais rapprocher un peu mes oblits. Ok. Ok. Ok, là, on tire sur les tireurs. Ok. Allez, on recule. Je vais peut-être les placer ici, mes archers. Voilà. et je vais mettre ici comme ça. Est-ce qu'il y a ? Non, il n'y a pas encore les phalanges d'oblits. Ah si, il y a déjà. Donc ici. Allez, salope. Allez, tirez sur eux là. Alors, ici, j'ai ma cave, elle va se mettre ici. Voilà, je vais les avoir avec les archers. Et j'ave-le aussi. Je vais essayer, je m'en fous si je perds quelques oblits sur ce coup. J'essaie vraiment d'affaiblir les unités de tir. Ils vont morfler. Ils sont bien les archers. Ça fait plaisir. Je trouve que ça manquait un peu dans le vanilla, les archers. Ah, ils sont encore là, les fils de chiennes. Vas-y, tire, toi. Mais t'es à portée là. Vas-y. Ok. La milice, je vais la rapprocher pour qu'elle prenne par le flanc. Ok. Et là, on va faire une charge. On y va. Tac, on va essayer de rester sur la même ligne. Hop là. Tac. On y va. Là, on est dans les premières batailles. général, il va contourner. Je vais essayer de les choper avec la cave. Et eux aussi pour pas qu'ils reviennent. Voilà. Ici, on va faire du flanc. Voilà. On y va. La milice ici. Tac, tac, comme ça. Je sais pas du tout où sont les autres. Ah bah c'était eux. Voilà, là on les tient. Ok, c'est bon. Voilà. Et là, on les tient. Je vais leur dire d'arrêter de tirer. On va faire trop de dégâts. Très bien. Très très bien, tu le sais. Alors mon général, je vais faire un petit cri de guerre sur les oblits ici. Voilà. Ici, c'est milice contre milice. Le général est tout seul. Je vais essayer d'envoyer mes archers sur le général. Comme ça. Histoire de l'affaiblir un peu. Non. Il bouge pas là. Ils ont bientôt fini du ménage ici. Il n'y a pas d'autres non, il n'y a pas d'autres compétences. Tac, ils n'ont plus de munitions. Dommage. Ok, ça c'est fini. une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. on le tient là. C'était solide ces oblits là. Du coup, ça leur fait un peu d'entraînement, c'est bien. Peut-être que tirer au javelin tirer de ce côté histoire de les... Hop là, voilà. Ça va leur faire les dents. Voilà, j'arrête parce que je tue plus de mes hommes qu'autre chose aussi. Et là, le général, je suis en train de l'affaiblir comme il faut. C'est bien. Alors, on a du temps là. Petit cri de guerre ça leur ferait pas de mal. Voilà, ils sont perdus. Je vais essayer de rattraper le général. Continuer. Il faut que je le rattrape. je n'ai pas envie qu'ils survivent. Eux, ils vont arrêter de tirer. Voilà, ça, c'est les milices. Je m'en fous s'ils survivent tant que les unités puissantes sont mortes. Voilà, on les tient. Et voilà. Ça, c'est très bien, ça. Et on a pas perdu beaucoup d'hommes, donc j'ai sous-estimé un peu, ils sont quand même pas mal forts. J'aurais peut-être pas dû prendre cette cavalerie. C'est vraiment, c'était pas vraiment nécessaire. Donc, c'est plutôt cool. Donc, je pense qu'avec l'autre armée, ça va être pas trop un souci pour prendre la ville. Bon, ça sera au prochain épisode parce que là, on a quand même déjà passé beaucoup de temps ici, mais c'était la première bataille pour voir un peu, les tester. J'aime bien les obliques légers. Ils sont vraiment classes. non seulement le skill, mais aussi la puissance. Les outils du général, je sais pas s'il en reste. Apparemment, on les a tous tués. Voilà, le général ennemi est mort. Ça, c'est bien. On a fait le ménage. Tac, tac, tac. Il ne reste plus personne. À la limite, on va essayer de dégommer ça. Bon, on se retrouve quand j'aurai éliminé un peu tout le monde. Sinon, on perd un peu de temps. Voilà, très bien. J'ai un peu fait le ménage. Donc, déjà, on a gagné un rang avec ces archers parce qu'ils ont fait du bon boulot. 111 hommes de perdus, ça va. C'est pas tellement d'hommes qu'on a perdu. Voilà, c'est le début de l'hiver. Le début de l'hiver, on prend la ville. On les tue parce qu'ils ont du bordel dans mon armée et ça ne me fait pas vraiment plaisir. Donc, maintenant, je vais prendre la ville et il reste plus que... Ah oui, c'est ça. Donc, il reste des gals. Je vais sauvegarder et normalement, en automatique, ça ne devrait pas trop être un problème. Mode équilibré. Et voilà, nos pactes sont à nous. Ce sera déjà une colonie athénienne en moins. ça ferait plaisir. Peu importe du dôme. Et voilà. En plus, il y a notre culture, donc les gens vont s'habituer à nous. Toujours cet argent qu'on perd, là. Ce putain de bug, ça me saoule. Enfin, bug, c'est pas un bug, c'est juste une action de leurs agents à la con, là. On enlève le mercenaire et on améliore l'armée. Donc, retoutable oblite, compétence d'attaquant belir, ça c'est cool ça. Retoutable oblite. Et on va gravitas, gravitas, combattant, compétence de défense, compétence d'attaque, stratège, munition de toutes les unités. on va faire stratège. Et ce gars, c'est qui le général ? C'est le général ? Théagène, Théagène, c'est qui ? Ok, d'accord. Ça va, il avait perdu un peu de gravitas, mais il en a regagné, c'est équilibré. Je vais faire une construction peut-être ici. Donc, on fait un peu tout, on a déjà le truc commercial, agricole. Là, on peut faire une colonie citoyenne. ou commerciale, parce que c'est un port. Hop, je fais une colonie commerciale. Et voilà, quand ils se sont remis un petit peu, vu qu'ici, on n'a pas vraiment d'ennemis dans la région, on va pouvoir protéger Théb à l'épisode suivant quand je ferai l'attaque de Shalkis. Ça serait vraiment cool de protéger quand même notre ville. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc là, portée de déplacement, plus de 6% de morale. Putain. Déjà qu'on a un bonus de morale, c'est assez cool ça. je vais continuer là-dedans, je crois. Olympien. Il y a une bonne armée avec un bon moral. Et je comptais au fait attaquer ces mecs-là et ils vont avoir des renforts. Je vais alors essayer de les empoisonner. Voilà. Échec. Bon, c'est pas grave. Ça lui fait de l'XP. De toute façon, ces attaques, je comptais les faire plus tard. Antagoniste, furtivité. J'ai envie de faire une spécialiste du poison. Ça serait cool. Allez, donc voilà, à part ça, il n'y a rien de spécial. Je ne peux pas faire des accords commerciaux avec Argos maintenant. de la bénédiction des Olymnes. Toujours pas, mais modéré, ça commence à monter. On découle avec eux, toujours, oui. Ça, c'est quoi comme culture, ça ? Archène. Ok, donc c'est les seuls. La ligue archienne. Avec eux, on découle. Eux et les épires, est-ce qu'ils veulent faire un accord avec nous ? Non, toujours pas. Une alliance défensive, non, pas pour l'instant. Merci. Votre décision ne nous plaît pas. Ok, j'en ai rien à foutre. Alors, je pense que ça sera tout pour cet épisode. On aura fait un bon petit combat. On aura un peu testé les unités. Ça fait plaisir. Et je vais juste passer un tour. Donc là, on est au mois d'octobre. Donc, je n'ai pas vraiment lu le malus, là. Perturbation hiver. Il n'y a pas de malus, non, c'est juste une explication. Ok. Ok, c'est cool. Bah, s'il y a un malus, je pense, mais c'est comme dans Total War Vanilla, quoi. Donc, on va passer le tour. C'est génial, on a récupéré une ville. Ça va aller faire chier aux Athéniens, c'est bien. C'est très très bien. No Pact. J'avais déjà lu, je pense, l'inscription de Salut Ville. Il me semble que j'avais lu. Une peine écociée. Festival de Dionysos. Il me semble qu'il y en a des festivals. Il faut plus la fête qu'autre chose, les mecs. Alors, ici, je ferais essayer d'affaiblir cette armée et je pense qu'on l'attaquera à l'épisode suivant. comme ça, on liquiderait un peu la garnison. Échec. Tant que c'est un échec, je ne peux pas l'attaquer. Trop nombreux. Ah, là, j'ai gagné des rangs, vous voyez, avec les armées. C'est génial d'avoir un héros avec cette faction dès le début. Par contre, oui, je perds toujours de l'argent. Je ne sais pas pourquoi. C'est quand même assez pénible que ça soit venu tout à coup comme ça. Ce n'est pas possible quand même que je perde autant de fric. Parce que vous voyez que je gagne quand même plus en revenus. Mes dépenses. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas du tout ce qui se passe là. pourquoi est-ce que je perds autant d'argent ? Ça devrait remonter normalement, mais c'est assez bizarre. Ils ont fait une action avec leur agent, là, je n'ai pas compris. Si je ne peux pas encore le faire, il faudra faire un truc de bouffe prochainement. On ne peut pas faire de pêcheur. C'est bizarre, ça. Donc oui, je vais me venger, là, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai perdu fric. Je crois que lui, il a fait une sale merde, lui. j'essaie de l'assassiner. Et donc voilà, on a récupéré une autre pacte. C'est très bien. Et, on va s'attaquer à Chalkis et à ces connards d'Athéniens, qui m'ont foutu de la merde. Et puis, voilà, je vais encore une fois essayer avec Arigos, là. Non. Tant pis. Tant pis, tant pis, je vais perdre ça, ça me saoule. C'est choquant pour moi. Mais bon, c'est peut-être aussi parce que c'est l'hiver. Ça, c'est possible aussi. On ne sait pas. Bon, ben voilà, les amis, c'était Richlandessa pour un épisode de Rome 2 sur le worth of sport. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bonne journée, bonne soirée. Mettez les commentaires, mettez les likes. N'oubliez pas de regarder les vidéos de Total War Studio. Ciao, ciao. See ya. Sous-titrage ST' 501